Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas, ça c'est à prendre avec des pincettes car je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est spécifique à presque tous les canapés. Cela veut dire que si la densité de mousse après plusieurs années ne vous convient pas, je pense que certains clients auraient apprécié avoir cette déclinaison pour avoir un couchage supplémentaire au sein du salon. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review consacrée au canapé, Kivik. Le fameux Kivik que tout le monde connaît et qui est chaque année présent dans les rayons de Ikea. De plus en plus travaillé, avec de plus en plus de housses, de déclinaisons. Que peut-on dire sur ce canapé ? D'emblée que le design se veut intemporel, ce qui permet au canapé de facilement s'intégrer dans différents types d'espaces, avec une décoration plutôt moderne ou classique, c'est ce qui est intéressant. Visuellement, le Kivik impressionne par ses formes à la fois robustes et enveloppantes. On ne va pas le nier, c'est un canapé imposant. En allant en magasin, vous verrez qu'il s'agit quand même d'un grand canapé, c'est un sacré monstre, même dans sa version la plus petite, c'est-à-dire dans sa version de canapé de place. Vous serez peut-être séduit par le revêtement en velours côtelé turquoise. Il faut dire que ces dernières années, Kivik a travaillé sur des revêtements de plus en plus éco-responsables, proposant des choix intéressants aussi en termes de couleurs. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais je pense que de manière générale, vous trouverez quand même un modèle ou un type de coloris qui vous intéresse et qui vous plaît. En parlant d'élégance, la simplicité est l'un des maîtres mots de ce design. Oui, et il faut quand même l'avouer que ça reste quand même un canapé aux formes quand même très cubiques, très simples. Alors, passons aux revêtements. Ils sont composés d'un mélange de polyester et de coton. Et si vous avez des animaux de compagnie, bonne nouvelle, les poils ne s'accrocheront pas. Très pratique pour l'entretien. Et si vous êtes du genre à renverser du café comme ça peut m'arriver, pas de souci, le canapé est entièrement déhoussant. Ça, c'est un point quand même à ne pas négliger. Petit détail à prendre en compte, le revêtement le moins cher est Tiblébi beige et gris. Vous trouverez en description le lien vers le test du canapé Kivik sur touslescanapés.com. En ce qui concerne les types de déclinaisons, vous trouverez le Kivik en canapé 2 places, canapé 3 places, canapé 4 places avec coussins méridiennes, en canapé d'angle, en canapé 5 places, en canapé 6 places avec méridiennes. Vous trouverez aussi le module 1 place qui, lui, est convertible. En matière de praticité, je dirais que la série Kivik a tout compris. Ils sont déhoussables et lavables, ce qui est un véritable plus, comme on disait un petit peu avant. C'est vrai que dans la majorité des cas, les canapés ne sont pas forcément tous déhoussables. Parfois, vous avez les coussins d'accompagnement uniquement déhoussables. Parfois, c'est qu'une partie du canapé ici, vous pouvez déhousser la totalité du canapé sans problème. Ah, le montage, le moment que tout le monde redoute. Eh bien, rassurez-vous, d'après les avis clients, la majorité des canapés de la série Kivik sont faciles à monter. Attention tout de même, qui dit montage facile ne veut pas dire montage rapide. Alors, soyons honnêtes, tout n'est pas parfait dans ce canapé. Et certains utilisateurs ont remarqué que les coussins de dossier se déforment rapidement. Ça, c'est à prendre avec des pincettes, car je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est spécifique à presque tous les canapés. Le point fort, c'est que les coussins d'assises et de dossier sont déhoussables. Cela veut dire que si la densité de mousse, après plusieurs années, ne vous convient pas, il est possible de commander d'autres mousses auprès d'un fabricant, d'un détaillant. Autre point faible cité dans les avis, c'est que certains utilisateurs trouvent que le canapé est un peu bas. Ça, je suis d'accord. Certains avis mentionnent aussi qu'un appui tête pourrait donc être ajouté pour plus de confort. Si vous voulez avoir un canapé plus confortable au niveau du dossier, je vous conseille de vous orienter vers le canapé Vimeleux, qui lui propose des coussins de dossier comme le Kivik, c'est-à-dire épais, eau. Et en plus de ça, en accessoire, vous trouverez l'appui tête. Comme je disais un petit peu en amont, la version convertible du canapé Kivik n'existe plus, malheureusement. Je pense que certains clients auraient apprécié avoir cette déclinaison pour avoir un couchage supplémentaire au sein du salon. Alors, à qui s'adresse ce canapé ? Eh bien, à celles et ceux qui recherchent un mélange de style, de confort et de praticité. Que vous soyez fan de design épuré ou que vous cherchez un canapé familial ou simplement un canapé déhoussable pour faciliter l'entretien, il y a forcément un modèle dans cette série Kivik qui vous convient. Moi, je pense que c'est un canapé qui est polyvalent et il peut s'adapter aussi bien à un célibataire qu'à une famille nombreuse. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le canapé Kivik. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.